Musique Salut les amis c'est Mamax, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la minute du jour Plus je fais les vidéos minutes du jour et plus je me, comment dire, plus je me naturalise Je sais pas si je peux dire ce mot là C'est à dire qu'avant vraiment je faisais quelque chose d'assez simple, vraiment vite fait etc Et au fur et à mesure que je fais les minutes du jour, je l'ai fait un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu plus longue Et donc du coup je me pose vraiment la question avec toi Je sais pas si tu as vu le changement En tout cas si ça te plaît, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire Donc la question d'aujourd'hui en fait C'est que fais-tu lorsque tu es fatigué ? Je vais te dire honnêtement, c'est une question que je me suis vraiment posée là tout de suite maintenant D'ailleurs c'est pour ça que je la fais En général les minutes du jour je ne le fais pas le matin à 7h C'est vraiment lorsque je me pose la question Je prends mon téléphone et je me pose la question et puis je me la pose en même temps que je veux Là maintenant je me suis posé la question Que fais-tu lorsque tu es fatigué ? Mais vraiment fatigué, fatigué pour le boulot, fatigué pour tes activités extra-scolaire ou non Tes activités sportives, quoi ? Si t'es saoulé, si t'es fatigué, que fais-tu ? Là honnêtement, même moi justement je me pose la question, je ne sais pas vraiment quoi faire On m'a souvent donné des conseils en disant Voilà, pars à la plage, ça fait du bien Ou alors pose-toi tranquillement dans ton lit avec de la musique douce, ça va passer, etc Je vous le dis honnêtement, moi j'ai déjà essayé ces techniques-là Oui, elles sont apaisantes, oui, ça fait du bien Mais honnêtement, je n'ai pas encore trouvé la chose qui me détend Mais quand je vous dis détente, c'est vraiment pour décompresser au niveau activité et travail Parce que là en fait, je suis justement en train de Attends, excusez-moi Alors je suis justement en train de travailler un petit peu sur internet Parce que c'est l'activité que je suis en train de faire Donc là j'ai réglé un problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué Il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont remarqué Il y avait un problème de son sur le vlog que j'ai fait Donc du coup, j'ai dû régler le problème avec YouTube J'ai dû re-enregistrer la vidéo D'ailleurs une vidéo que j'ai mis du temps à monter Il fallait que je la refasse Que je la re-enregistre Une fois re-enregistrée, la re-plauder sur YouTube D'ailleurs c'est toujours en train de se plauder au moment où je vous parle Et en fait, vraiment, voilà Là je sens vraiment que vidéo quotidienne Ce n'est pas quelque chose de très facile Ça épuise, c'est vraiment épuisant de faire une vidéo tous les jours Vraiment de construire ce concept tous les jours Il y en a qui le font à merveille Moi je vous le dis, c'est ma première expérience d'ailleurs Et je pense que je n'aurais pas vraiment dû Mais c'est ce que je me dis Je n'aurais pas vraiment dû le faire à une aussi grande échelle Comme ça d'un coup C'est-à-dire un mois, hop, une vidéo tous les jours Alors que je n'ai jamais, jamais, jamais fait ça J'ai pris un défi peut-être un tout petit peu trop grand Mais c'est pas grave, c'est pas grave Je vais aller au bout, c'est un défi que je me suis donné Et je vais aller jusqu'au bout Mais je sens la fatigue Et là c'est la question que je me pose Que fais-tu lorsque tu es fatigué ? Là vraiment, là, je me pose la question Je n'ai pas vraiment d'argument ou de réponse à vous donner Parce que justement, je n'ai pas la réponse Si tu as une réponse, et bien là, je t'invite à me la donner Dis-moi ce que tu fais lorsque tu es fatigué Fatigué de tes activités Ou une journée après les cours Ou une journée après le boulot, je ne sais pas Que fais-tu ? Que fais-tu ? Voilà, j'aimerais bien avoir de tes conseils J'aimerais bien savoir ce que tu fais Quand tu es fatigué Quand tes piles sont à plat en fait Quand vraiment, voilà, tu n'en peux plus Tu as envie de décompresser Que fais-tu ? Moi, j'ai vraiment besoin d'une réponse Le travail que je fais Vous ne me direz pas vraiment épuisant Parce qu'il n'y a pas à bouger Ou à se déplacer, quelque chose comme ça Mais je vous garantis que si T'as fait sur internet Rester devant son écran Et surtout faire de la création Parce qu'en fait, c'est ce que je fais Moi, je suis vraiment dans le domaine de la création Créer des articles Créer des vidéos Créer des systèmes Des pages de vente Créer un business Tout ça, c'est fatigant Et lorsque justement Vous faites un travail à côté C'est-à-dire qu'il y a cette activité-là sur internet Et il y a l'activité réelle En fait, quelque chose qui vous rapporte vraiment un peu d'argent Ça vous fatigue Donc du coup, il y en a qui ont des remèdes Ceux qui l'ont S'il vous plaît, aidez-moi Qui ont un remède justement sur cette fatigue Donc voilà C'était la minute du jour d'aujourd'hui Je veux vraiment avoir une réponse là Là vraiment, je compte sur toi Pour avoir une réponse Que fais-tu Quand tu es fatigué ? Mais genre vraiment fatigué Hop là, je n'aime pas si On voit un peu les cernes que j'ai là C'est même pas dû Au fait que je ne dorme pas le soir C'est vraiment dû à la fatigue en fait Dans le sens où je suis vraiment Chaos Fatigué C'est vraiment un chaos Ne vous inquiétez pas, je vais toujours continuer En tout cas, le défi, il est là C'est vraiment sortir une vidéo Tous les jours Pendant le mois de décembre Je vais m'y tenir Ça, c'est une certitude Mais donnez-moi un remède Parce que là Ça fait vraiment Ça fait C'est Waouh Voilà Bon, et bien ça et quoi Je C'est vraiment un remède 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 C'est vraiment un remède